Salut tout le monde et bienvenue dans cette partie spéciale du tuto comment modéliser comme un pro. Alors dans cette partie on va s'intéresser aux bevel modifiers. On va pas avoir toutes les propriétés mais on va en voir certaines qui sont super importantes pour les parties qui vont suivre. J'ai décidé de garder cette vidéo à part de manière à garder les vidéos principales assez courtes. Même si cette vidéo est optionnelle, je recommande quand même fortement de la suivre, ça va être beaucoup plus clair pour ce qu'on va faire ensuite au niveau des bevel modifiers sur la manette. Alors pour commencer, je vous écris une petite scène de démo sur laquelle on a déjà un premier cube. Sur ce cube on va ajouter un bevel modifier et on va voir un peu ce qui se passe. Et je vais me mettre en vue de face avec un, puis on va passer en mode edit pour voir un peu tout ça. Alors déjà je vais activer les angles, comme ça on va mieux voir ce qui se passe. Et également le wireframe, voilà ça c'est des raccourcis que j'ai créé moi-même. C'est normal si vous ne les avez pas. Donc comment fonctionne le bevel modifier ? Le bevel modifier va fonctionner d'une manière très simple. Vous avez ici plusieurs champs. La champ amount qui nous intéresse, segment, limit method et angle. On ne va pas voir les autres pour cette vidéo, d'accord ? On va vraiment se concentrer sur cela. Donc la valeur amount ça va être pour gérer la taille de notre bevel. Les segments, pour gérer le nombre de segments, on va les laisser pour le moment à 1. Et ensuite on a la valeur angle. Donc à quoi sert la valeur angle ? La valeur angle ça va être hyper simple. En gros, le bevel modifier va ajouter un bevel sur votre modèle sur toutes les edges dont l'angle que l'on voit ici est supérieur à l'angle déterminé ici. Donc le bevel dans notre cas va s'appliquer sur toutes les arêtes dont l'angle est supérieur à 30 degrés. Alors je dis les arêtes, mais je simplifie un peu. Ce n'est pas vraiment les arêtes, mais c'est plutôt l'angle formé par les deux faces adjacentes qui sont connectées à cette arête. Mais c'est plus simple de dire l'angle de l'arête. Voilà, tout simplement. Alors, pour vous prouver un peu ce que je dis, on va juste changer cette valeur. Là actuellement elle est à 30 degrés. Qu'est-ce qui se passe si on la met à 90 degrés ? A 90 degrés, on perd le bevel. Pourquoi ? On perd le bevel parce que cette valeur est exclusive. Autrement dit, pour que le bevel soit appliqué, il faut que l'angle soit strictement supérieur à 90 degrés. Or là, il est égal à 90 degrés. Pour qu'il puisse de nouveau apparaître, on va juste augmenter l'angle. Vous voyez, je vais juste le déplacer. Là à présent, je suis à 92,859 degrés. Et on est bien au-dessus de 90 degrés, donc il est appliqué. On va revenir sur ce qu'on avait initialement. Donc CTRL Z, voilà. Et du coup, si je le fais passer à 89 degrés, juste pour bien vérifier qu'on ait bien compris, là le bevel est de nouveau appliqué. Pourquoi ? Parce que mon angle ici est bien inférieur à l'angle que j'ai là. Donc retenez bien ça, c'est le plus important. Pour que le bevel du bevel modifier soit appliqué sur mes angles, il faut que mes angles soient supérieurs à l'angle indiqué dans le bevel modifier. D'accord ? Supérieur, j'insiste. C'est super important parce que ça va vous éviter de vous emmêler les pinceaux et d'essayer de jouer un peu avec ça au pif en espérant tomber sur la bonne valeur. Non, ce n'est pas au pif. Il y a vraiment une explication derrière. Il faut que votre angle ici soit supérieur à l'angle défini ici. D'accord ? Maintenant, ça c'était la méthode angle. On a la deuxième méthode qui est la méthode weight qu'on va voir juste ici. On ne va pas voir l'autre, on va juste voir celle-ci. On clique dessus. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est deux choses. L'angle ici a disparu. On ne peut plus gérer l'angle minimum afin d'appliquer le bevel. Et également, le bevel a disparu. Pourquoi ? Avec cette méthode, Blender s'attend à ce qu'on lui fournisse des informations supplémentaires. Et ces informations, ce sont les bevel weight. Alors weight, en anglais, ça signifie poids. On va pouvoir donner du poids à certaines de nos arêtes, donc certaines de nos edges, afin d'appliquer ou non un bevel dessus. Et pour ajouter du poids, c'est hyper simple. Il y a deux manières de faire. On va faire CTRL-E. On va faire Edge Bevel Weight. Et à partir de là, on va pouvoir bouger le curseur de la souris. Et regardez, je vais pouvoir ajouter un bevel à ce niveau-là. Regardez bien le coin supérieur gauche de mon écran. On peut voir actuellement le poids que je suis en train de donner à mon edge. Je vais le mettre à 1. Alors, on peut aller entre 0 et 1. Mais honnêtement, dans 99,89% des cas, vous allez toujours mettre soit 1, soit 0. Les valeurs entre deux sont moins prévisibles, donc on les évite. Dans mon cas, je n'ai jamais eu à les utiliser. Donc, soit on joue avec la souris, soit on tape directement 1 et on appuie sur Entrée. Maintenant qu'on a ça, on voit qu'on a bien un bevel, mais uniquement sur l'edge sur lequel on a mis du bevel weight. Toutes les autres sont restées inchangées. Et là, ça va être hyper pratique parce qu'on va pouvoir choisir manuellement sur quel edge on veut appliquer un bevel. Donc, si je prends ces trois edges-là et que je fais CTRL-E, Edge Bevel Weight, je tape 1, je valide et c'est bon. Là, j'ai ajouté un bevel uniquement sur ces edges. Vous pouvez voir que toutes les autres edges sont restées propres, intouchées, il n'y a pas de bevel. On peut aussi rajouter ça avec une autre manière. Donc, on va sélectionner cette nouvelle edge. Là, on va aller à ce niveau-là. On ouvre, on va sur Item et dans Item, on a Edge Data Bevel Weight. Attention, on a aussi Vertis Data Mean Bevel Weight. Nous, c'est bien Edge Data Bevel Weight qui nous intéresse. On va le faire passer à 1, comme ça. Et là, on a bien rajouté le poids qu'on avait rajouté sur les autres. Donc là, c'est bon, vous venez de voir la deuxième méthode pour ajouter un bevel avec le Bevel Modifier. Il y a encore une autre méthode, mais celle-là, on ne va pas en parler. Maintenant que vous avez vu ça, on va passer au deuxième exemple que vous avez prévu qui est juste là. Voilà. Maintenant que vous savez qu'on a deux méthodes pour pouvoir appliquer un bevel avec un Bevel Modifier, on va faire un petit exercice. Là, ce que je voudrais faire, c'est ajouter un bevel sur les contours de mon cube. D'accord ? Que ça ne touche que les arêtes extérieures, on va dire, du cube. Puis, je voudrais qu'on ajoute un autre bevel autour de ce cercle-là. D'accord ? Autour et à l'intérieur. Et enfin, un troisième bevel pour cette forme-là. Alors, ces formes ont été faites grâce à des opérations booléennes que vous pouvez d'ailleurs voir sur la droite. Vous voyez, elles sont ici. Je peux les activer et désactiver. Les contraintes sont que je veux épouser un workflow non-destructif. Autrement dit, je veux conserver mes booléens et je ne veux pas qu'on applique les modifiers sous aucun prétexte. On va devoir jouer avec les Bevel Modifiers à chaque fois. Bon, alors, on va déjà voir ce qui se passe quand on ajoute un Bevel Modifier. On fait Add Modifier, Bevel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a bien notre Bevel qui s'est appliqué, mais pour le coup, il s'est appliqué partout. Il s'est appliqué à la fois sur nos arêtes extérieures, celles qu'on voulait, mais également sur le premier trou et sur le deuxième. Pourquoi ? Eh bien, dans Blender, l'ordre dans lequel vous placez vos modifiers a une importance. Ok ? Là, actuellement, vous avez placé votre Bevel Modifier après les deux opérations booléennes. Donc, d'après le Bevel Modifier, actuellement, il y a plusieurs angles qui sont supérieurs à 30 degrés. Il y a déjà les arêtes sur les côtés, d'accord ? Je vais juste le désactiver pour qu'on puisse le voir. Il y a également cet angle-là qui est supérieur à 30 degrés et il y a également ces angles-là. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il s'applique uniquement sur les edges extérieurs. Comment faire ? Eh bien, c'est hyper simple. On va juste prendre le Bevel Modifier et on va le mettre en haut de la liste. Quand l'hache, regardez, il ne s'applique plus du tout sur les opérations booléennes, mais uniquement sur les bordures extérieures. Pourquoi ? Eh bien, actuellement, pour le Bevel Modifier, le cube n'a aucun trou. Pour lui, ce qu'il voit, c'est juste ça. Les opérations booléennes n'ont pas encore été effectuées, donc il n'y a pas d'angle à calculer. Donc, il ne va pas appliquer un Bevel là-dessus. Je vais juste les réactiver. Voilà. Donc là, vous allez voir, c'est hyper simple. On peut rajouter un niveau de segment et puis jouer aussi un peu avec la valeur Amount, comme ça. Maintenant que c'est fait, comment on peut faire pour ajouter un autre Bevel, mais cette fois-ci uniquement sur celui-ci ? Là, ça va être très simple. Encore une fois, on peut ajouter plusieurs Bevel Modifier dans notre liste de Modifier. Rien de nous l'interdit. On fait Add Modifier. On cherche Bevel. Et encore une fois, on peut voir qu'il va s'appliquer partout. Il va s'appliquer sur les edges qu'on avait déjà mis en place, mais également sur ce trou-là qui est notre cible et sur le deuxième trou. Alors, si vous avez bien retenu la leçon qu'on va faire, on va sélectionner notre Bevel Modifier et on va le mettre juste au-dessus du deuxième trou. De cette manière, pour Blender, ce trou-là n'existe pas encore. Ce que voit Blender, enfin le Modifier en tout cas, c'est ça. D'accord ? Le trou n'existe pas encore pour lui, donc on va pouvoir travailler. Alors, là, ce que je vois, c'est que le Bevel est assez prononcé, puis en plus, il touche un peu la bordure du haut. Et surtout, ce que je peux voir, c'est que le Bevel qu'on avait mis en place initialement sur les contours, à savoir celui qui est juste ici, est également impacté par le deuxième Bevel Modifier. Vous voyez, si je le désactive, je récupère le beau Bevel qu'on avait. Et si je le réactive, il est en train de me casser mon Bevel. Pourquoi ? Eh bien, regardez, si je le désactive et que je me mets en vue de face, on peut voir qu'ici, on a un angle qui est formé. D'accord ? Eh bien, actuellement, cet angle, il est supérieur à 30 degrés. Et comme je vous l'avais dit, le Bevel Modifier va ajouter un Bevel sur tous les angles qui sont supérieurs à la valeur qu'on a écrite ici. Pour s'assurer que notre Bevel Modifier ne touche que notre cercle, on va augmenter la valeur 30 degrés. Là, je sais que, alors en le désactivant juste de visu, je pense que là, on est à 90 degrés. Et voilà, je vais le mettre à 80. Juste, je le réactive, je le passe à 80. Et vous voyez qu'en le passant à 80, j'ai pu récupérer mon beau Bevel. Et à présent, mon Bevel ne s'applique que sur ce cercle. Il ne s'applique pas sur celui-ci parce qu'encore une fois, ce Boolet Modifier est situé après le Bevel. Je vais juste jouer avec la valeur AMOUNT pour diminuer un peu ce Bevel. Donc, on est ici. On va le diminuer. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais augmenter le nombre de segments. Je vais mettre quelque chose comme ça. Peut-être même ici. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai réussi à mettre en place mon deuxième Bevel. Maintenant, le troisième. Et c'est le troisième qui va être un peu plus compliqué. Il y a un piège. Là, si je vous demandais de rajouter un troisième Bevel, naturellement, vous avez compris. Vous vous direz, bon, là, ça va être simple. J'ai déjà rajouté mes deux premiers Bevel. J'ai qu'à rajouter le troisième en fin de liste. Donc, je fais ADMODIFIER, Bevel. Et effectivement, j'ai bien rajouté un Bevel qui touche ce cercle-là. Petit problème. Si vous regardez bien, on a de nouveau notre Bevel ici qui est cassé. Vous voyez, si je le désactive et que je le réactive, on voit bien qu'il s'applique également sur le Bevel au niveau des contours. Ce n'est pas ce que je veux. Mais aussi, il casse un peu le Bevel que j'ai à ce niveau-là. Vous voyez, si je le désactive et que je le réactive, on voit qu'il agit ici. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il agit ici ? Eh bien, parce que les angles qu'on va avoir à ce niveau-là vont être supérieurs à 30 degrés. Donc, pour corriger ça, on pourrait se dire, OK, bon, ça va être très, très facile. Pour corriger ça, je vais juste augmenter, encore une fois, la valeur. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose à 30 degrés, je vais le mettre à 60. Donc là, c'est bon, j'ai bien récupéré mon Bevel initial. Là aussi, par contre, problème, je n'ai plus de Bevel à ce niveau-là. Pourquoi je n'ai plus de Bevel ? Bon, en fait, je n'ai plus de Bevel parce que l'angle qui est actuellement à ce niveau-là, il n'est pas à 60 degrés, il n'est pas à 40 degrés, mais je crois qu'il est à 30 degrés. Donc, on va le remettre à 30 degrés. On le récupère, mais on casse les Bevel de l'autre côté. Et là, ça va être une prise de tête infernale, car pour que ça fonctionne, on doit avoir un angle qui soit à la fois inférieur à 30 degrés et supérieur à 50 degrés. C'est juste impossible. Et c'est là que le Bevel White va rentrer en jeu. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit au début de vidéo, le Bevel White va nous permettre de donner du poids à certaines edges en les sélectionnant. Alors, le problème ici, si je désactive pour le moment le Bevel à ce niveau-là, c'est que si je rentre en mode Edit, je ne peux pas sélectionner d'Edge puisque c'est un modifier qui fait l'opération Boolean. Autrement dit, physiquement, les arêtes n'existent pas encore. Je ne peux donc pas les sélectionner. Comment faire ? Eh bien, figurez-vous que les développeurs de Blender ont prévu le coup. Pour ça, on va pouvoir rajouter des Bevel White, non pas sur le cube cible, mais sur les objets qui nous servent à faire nos opérations Boolean. Ce qu'on va faire, on va repartir en mode Objet. On va faire apparaître nos objets Boolean. On va le sélectionner juste ici. Puis, on va passer en mode Edit avec Tab. Là, on a bien nos différents angles. D'ailleurs, je vais les cacher parce que là, ils nous gênent. Voilà. Je vais sélectionner ces deux Edge Loops. Donc, ce sont les edges sur lesquels je vais avoir du Bevel White. Je vais faire CTRL-E, Edge Bevel White. Et là, je vais passer la valeur à A. Je valide. Je peux ensuite quitter le mode Edit. Je vais re-sélectionner mon cube. Et je vais même, pour le moment, cacher les objets Boolean. Voilà, juste ici. Là, je vais faire réapparaître mon Bevel. Je refais également apparaître le Wireframe. Donc, j'ai toujours mon petit problème, à savoir mon Bevel qui va être appliqué par endroit. Pour le régler, je n'ai plus qu'à passer la limite en mode Wait. Et là, vous pouvez voir que j'ai un Bevel qui s'appliquait à ce niveau-là. Mais j'ai récupéré les Bevel corrects sur mes autres Edge. J'ai juste à jouer avec la valeur Amount juste là. Pour avoir une valeur qui me convient. Et je peux augmenter le nombre de segments. Et là, j'ai été capable de mettre en place un premier Bevel sur les contours. Un deuxième sur un premier trou. Et un troisième sur un troisième trou. Qui avait des angles un peu plus compliqués avec lesquels travailler. Donc, si je désactive maintenant le Wireframe. On voit qu'on a bien différents niveaux de Bevel. Et on commence à avoir un cube qui a une bonne tête. Là, ce que vous voyez actuellement, ce sont des problèmes de shading qui sont très faciles à corriger. Donc, on va juste faire Add Modifier Weighted Normal. Juste ici. Et c'est bon, c'est corrigé. Ça peut sembler magique. C'est un modifier un peu particulier qui nécessiterait une vidéo à part entière. Donc, on ne va pas en parler maintenant. Alors, j'espère que ce tuto aura été suffisamment clair. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Parce que c'est une étape hyper importante pour bien comprendre ce qu'on va faire sur la suite. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Vous pourrez simplement suivre ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je vous ai laissé en description le lien pour télécharger ce fichier .blend que vous voyez actuellement. Le but du jeu sera de refaire exactement ce que je vous ai fait. Donc, essayez de répéter les mêmes étapes petit à petit. Même si vous devez suivre la vidéo en même temps, ce n'est pas grave. Mais essayez de faire cet exercice afin de comprendre vraiment toutes les petites subtilités du Bevel Modifier. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut !